Qui est un complotiste ? Ouais, ils sont tifs. On a des petites idées grandes. Les tout-puissants lobbies qui nous écrasent. C'est la fondation Rothschild. Tu connais les Bill & Dan ? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire le complotisme ? L'Ibée, c'est complotiste ? Conspiracy Watch. Vous allez pour Conspiracy Watch ? Je suis grand journaliste. C'est des petites enflures. Arrêtez de me traiter de complotiste. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Donc la vie n'est crue. On est des complotistes, on assume. Ils veulent robotiser les êtres humains. Nous sommes en train de vivre un génocide ! Vous avez fait le mal. Les gens n'y croyaient pas. Vous voyez pas que vous êtes ridicules ? Ce n'est pas du complotisme extrême. Je passe un très bon moment là. Je suis l'aigle. Bonjour à tous. Numéro spécial des Conspirateurs aujourd'hui autour de Pierre Bienbeaume. Bonjour Pierre Bienbeaume. Bonjour. Pierre Bienbeaume, je suis ravi de vous recevoir dans notre émission hors série. C'est vraiment un honneur pour moi et pour notre petite équipe de vous recevoir. Vous êtes historien, vous êtes professeur émérite de sociologie politique à l'université parisien Panthéon de Sorbonne. Vous avez longtemps enseigné à Sciences Po Paris. Vous êtes l'auteur d'une œuvre qui tourne autour de la question du pouvoir, de l'État, du populisme avec Le Peuple et les Gros en 1979, qui a été réédité en 2012 sous le titre Jeunesse du populisme. Et vous êtes également spécialiste de la question de l'antisémitisme, en tout cas du rapport des Juifs à la République et de l'histoire des antisémites également. Je vous ai proposé d'échanger aujourd'hui parce que vous avez écrit en 2014 un petit livre sur un nouveau moment antisémite, jour de colère, qui est consacré à cette manifestation antisémite, on peut le dire, qui a eu lieu dans les rues de Paris le 26 janvier 2014, c'est-à-dire il y a pile dix ans à deux jours près. Et compte tenu de l'actualité récente, je voulais savoir quel regard vous portiez sur ce qui est en train de se passer, avec ces dix ans de recul dont on dispose. Mais avant de parler de jours de colère, on a convenu ensemble d'évoquer la figure d'Édouard Drummond, l'auteur de La France juive, best-seller de l'année 1886, parce qu'avant d'écrire sur un nouveau moment antisémite, vous avez écrit sur un moment antisémite, sur l'affaire Dreyfus, notamment sur l'année 1898. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette figure historique française qui était Édouard Drummond ? Qui était Édouard Drummond ? J'ai envie de vous répondre de manière encore plus large que cela. Au fond, la France est presque à l'origine de la mythologie conspirationniste. Il ne s'agit pas d'avoir une posture critique, mais simplement d'essayer de comprendre pour quelles raisons énormément de mythologies conspirationnistes sont nées sur le sol français. Je pense qu'avant Drummond, mais il y a un lien très direct. Le premier, vraiment, mais vous le savez mieux que moi, j'imagine, qui lance cette perspective conspirationniste, c'est l'abbé Baruel. Et l'abbé Baruel, de l'abbé Baruel à Drummond, il y a effectivement 70 ans, un peu plus, 80 peut-être, l'abbé Baruel, que dit-il ? Il dit que la Révolution française, c'est l'œuvre des francs-maçons. Il le dit à la toute fin du 18e siècle, dans Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Voilà. Et on a là, au fond, déjà l'idée que les événements qui surgissent en France sont tellement incroyables, tellement inexplicables, que pour en rendre compte, il faut trouver un deus ex machina quelque part derrière qui agit. À la même époque, quelqu'un comme De Maistre, exactement au même moment, parce que c'est la Révolution française qui est choquante. Elle n'est pas choquante en elle-même, mais pour certains, elle apparaît comme un événement extraordinaire, puisque c'est la première fois dans l'histoire qu'une société s'éloigne de sa religion, s'éloigne de son code culturel, remet en question son type de socialisation, rond avec le passé. Alors, c'est tellement choquant qu'il faut bien trouver une raison. Et cette raison, on va la trouver précisément dans l'idée d'un complot. Et ce complot pour De Maistre, qui est un auteur beaucoup plus important que la vie de Varuelle, mais qui voit les choses autrement, c'est de dire que c'est Satan qui est responsable de la Révolution française, mais derrière Satan, ce sont les Juifs. Et il le dit explicitement. Et donc, il appelle à la Providence, il dit au fond, la Révolution française, c'est l'œuvre de la Providence, parce qu'on a tué des millions de Français, mais maintenant, on va pouvoir en tuer encore beaucoup plus de millions, comme contre-révolution. Donc, il appelle à une contre-révolution sanglante pour aller à l'encontre, justement, d'un complot inexplicable. Satan, les Juifs, l'inexplicable. Inexplicable. C'est inexplicable, quelques années au même moment, quasiment. L'abbé Varuelle va poser la même question. Au fond, comment peut-on expliquer une telle rupture dans le long terme de l'histoire d'un pays ? Et pour lui, donc, ce sera davantage les francs-maçons que les Juifs. Mais enfin, l'un va souvent avec l'autre. Comme vous le savez, on associe très souvent, et particulièrement dans l'histoire française, les Juifs aux francs-maçons et également les Juifs aux protestants. C'est-à-dire, au fond, à des petits groupes de minorités cachées, dont on ne connaît pas très bien la nature, qui n'apparaissent pas explicitement, qui agissent comme une minorité, qui sont insaisissables, finalement, et qui ont en plus une assise internationale. Les Juifs, ils sont partout, dit-on. Les protestants, ils sont partout, dit-on. Et les francs-maçons, ils sont partout, c'est-à-dire... C'est d'ailleurs, chez Charles Maurras, les quatre États confédérés. Les Juifs, les protestants, les maçons... On va retrouver cette espèce de thématique à travers tout le XIXe siècle, jusqu'au XXe, jusqu'à effectivement Maurras, qui traverse l'histoire française, et dont Drummond est le paroxysme. Mais il n'est pas le seul. Maurice Barrès dit la même chose, dans les mêmes termes. Et d'ailleurs, Barrès aimait beaucoup l'œuvre de Drummond. C'est-à-dire que la société française est à la fois celle qui invente une sorte d'universalisme rationaliste le plus exigeant, au nom d'une vision de l'humanité qui prend en charge son destin. Et puis, de l'autre côté, la société française, par beaucoup d'aspects, est aussi une société qui invente la contre-révolution. Une contre-révolution qui explique cet universalisme par le complot d'une minorité qui détruit la culture, détruit la religion, donc le socle même de la société. Or, Drummond, en 1886, dans son livre La France juive, qui est réédité quasiment à des millions d'exemplaires, ou des centaines de milliers d'exemplaires. On trouve ce livre au fin fond des campagnes françaises. On a des exemples de travaux ethnographiques où, en entrant chez un paysan, on trouve la France juive au fin fond du terroir. Donc, irrigue cette perspective complotiste, puisque la France deviendrait juive, nous dit Drummond, par le complot des juifs qui s'emparent de l'État. Et il voit des juifs partout. Drummond est génial. Dans son délire, il est proprement génial. Parce qu'en effet, il est conscient d'un phénomène qui est propre à la société française, sur lequel j'ai travaillé en tant qu'universitaire, qui est la naissance de ce qu'on peut appeler les juifs d'État. C'est-à-dire, comme l'État est universaliste, comme il est méritocratique, il permet à un certain nombre de juifs très minimes d'entrer dans l'État sur une base rationaliste des concours de la fonction publique. Donc, on trouve dans les années 1880, où va écrire Drummond, on trouve quelques conseillers d'État, des juges, quelques ministres déjà, des députés, des colonels, pas encore des généraux. Donc, Drummond se rend compte que l'État ouvre ses portes à travers la méritocratie à une minorité qui, elle, est considérée comme non-française, satanique, étrangère. Et il va en voir partout. C'est-à-dire que si on regarde de plus près, et je l'avais fait, un certain nombre d'exemples qu'il donne, il se trompe. Les gens qu'il désigne comme juif ne le sont pas. Pour cela, il faut aller aux archives nationales et retrouver aux archives nationales la fiche des personnes dont il parle et on voit que ce sont de bons catholiques. qui ont été baptisés. Ce sont de bons catholiques. Ils sont complètement catholiques, de père et fils, de génération en génération. Ce ne sont pas des juifs convertis, ce sont des catholiques. C'est des catholiques. Voilà. C'est-à-dire que cette idée de l'entrée comme ça d'une petite minorité se structure dans une sorte de vision dénonciatrice qui cherche partout à expliquer et donc multiplie les exemples qui sont des exemples fallacieux. Je prendrais un exemple encore sur Drummond qui est un auteur fondamental pour comprendre les questions qui se posent peut-être moins aujourd'hui mais tout de même. Il écrit un livre qui s'appelle Le mystère de Fourmi. A Fourmi est une petite ville du Nord industrielle où il va se passer un drame extraordinaire qui va avoir une retombée mondiale. Il y aura des grèves à Chicago dans le monde entier. Il y a une manifestation d'ouvrières d'ouvriers excusez-moi et cette manifestation à tête de laquelle on voit une jeune femme très belle blonde qui porte des cheveux des fleurs la police tire il y a sept ou vies morts dont sept jeunes femmes. Drummond se précipite et il explique la fusillade et la mort de ces ouvriers par la manière dont les juifs ont ordonné de tirer pour vérifier l'efficacité du fusil pour envoyer aux allemands parce que c'est un nouveau fusil qui vient d'être créé en prévision de la guerre de 14-18 pour envoyer aux allemands une sorte de rapport sur ce fusil c'est-à-dire qu'on a d'accord en plus il travaille pour l'étranger c'est ça voilà c'est l'affaire Dreyfus c'est-à-dire qu'on a en permanence cette idée de la trahison ils complotent ils sont cachés ils sont masqués ils manipulent et ils le font au service soit de l'étranger soit d'autres juifs ça va être aussi tout ce qu'on a dit sur Rothschild la manière dont les Rothschild sont à l'origine des différents craques boursiers dans les années 1880 90 en se refilant des informations on a Drummond ou d'autres ont déjà dit que si Napoléon a perdu c'est parce que un juge avait renvoyé en Angleterre des informations selon lesquelles donc on a en permanence cette idée d'un complot d'un complot d'une manipulation et je pense que Drummond est un personnage incontournable de l'histoire politique française dont on va retrouver si vous le voulez bien ensemble un grand nombre de traces jusque dans la France contemporaine alors justement Drummond il est la tête d'un journal la libre parole dont le slogan la France aux français sera repris d'ailleurs des décennies plus tard par le Front National qu'est-ce que ça signifie ce slogan la France aux français alors la France aux français j'ai écrit un livre il porte ce titre la France aux français histoire des haines nationalistes aux éditions du Seuil il y a bien longtemps cette idée au fond que la France n'appartient plus aux français aux français de souche comme on dit aujourd'hui aux français qui ne sont pas de papier comme on dit aujourd'hui cela revient au fond à la même idée que j'ai développée antérieurement c'est-à-dire que la vraie France elle est dans la terre enracinée dans le catholicisme dans tout un ensemble de traditions et cette France n'est plus ce qu'elle devrait demeurer et elle est envahie elle est pervertie par des minorités étrangères alors hier ce sont les juifs et les protestants les protestants ont été réintégrés dans la France au tournant de la première guerre mondiale définitivement de nos jours ce sont bien souvent dans la même perspective les français de culture musulmane les immigrés de toutes sortes qui eux sont aussi quelles que soient leurs études ou même s'ils sont nés en France et s'ils sont français du droit du sol ne sont pas vraiment français il suffit de gratter un tout petit peu c'est l'image du palimpseste il suffit de gratter un tout petit peu pour voir qu'en réalité même s'ils ont été à l'école maternelle publique au lycée ils ont fait des études ils deviennent médecins aux fonctionnaires néanmoins si on gratte un peu ils ne sont pas français donc cette idée de la France au français elle va être développée par Drummond tous les jours pas seulement par le journal La Croix aussi qui joue un rôle fondamental à l'époque et elle demeure tout au long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui encore on peut entendre ce slogan dans les manifestations comme celles que vous avez évoquées tout à l'heure sur Jour de colère il y a dix ans mais je pense qu'on peut l'entendre de nos jours encore lors des manifestations sur la voie publique et puis elle les irrigue tout un ensemble de projets de loi de législation qui sont du même tabac c'est à dire que être français de naissance avoir des parents avoir des parents français même sur deux générations ou sur trois on n'est toujours pas français parce que on ne plonge pas ses racines dans le lointain on n'est pas catholique de bon teint on n'est pas donc on est potentiellement traître on est potentiellement différent et ça va forcément se marquer par les actions politiques les actions toutes sortes d'actions qui vont à l'encontre de de cette idée de la France au français ce slogan on le trouve partout aujourd'hui il y a un parti en Finlande qui est quasiment au pouvoir qui s'appelle la Finlande aux Finlandais et puis au Danemark il y a le Danemark aux Danois et donc c'est une invention de Drummond écoutez je n'oserais pas le certifier mais en tout cas l'oeuvre de Drummond joue un rôle important à cette époque là elle est lue elle est connue elle est commentée on trouverait ça dans l'Amérique de Trump également c'est à dire que seuls ceux qui sont véritablement ancrés dans le long terme d'une histoire dans des racines terriennes qui partagent la culture et une seule culture dominante devraient avoir accès au fond à l'espace public vous parliez à l'instant de La Croix le journal La Croix qui a fait du chemin depuis qui aujourd'hui heureusement n'a plus rien à voir depuis très longtemps et heureusement depuis très longtemps La Croix à l'époque de l'affaire Dreyfus se revendique le journal le plus antisémite de France pour comprendre et pour que nos auditeurs comprennent ce que ça signifie qu'est-ce que ça veut dire antisémite ou antisémitique qu'est-ce que ça veut dire l'antisémitisme dans ces années-là c'est-à-dire les années de l'affaire Dreyfus fin du 19ème début 20ème lorsqu'on a même un groupe antisémitique à l'Assemblée de députés antisémites qui se présentent sous cette étiquette-là qu'est-ce que ça signifie parce qu'aujourd'hui évidemment c'est un terme qui est très chargé négativement qui est discrédité qu'est-ce que ça veut dire le combat antisémite pour ces gens-là ? Alors historiquement il y a différents types d'antisémitisme religieux économique racial toutes sortes de dimensions qui se cumulent ou sont différentes mais qui aboutissent toutes à la même idée à savoir que cette minorité-là n'est pas de chez nous elle est différente de nous elle n'est pas de chez nous et donc elle est le mâle incarné et puis il y a le Christ forcément il me semble que Drummond invente autre chose et que l'antisémitisme qui naît à cette époque-là avec Drummond et d'autres et dont on va trouver des traces on peut y venir si vous voulez dans un instant au moment de Mendes France de Léon Blum de Laurent Fabius et malheureusement de nos jours encore avec Madame Borne première ministre il y a encore peu de temps ou Gabriel Attal Gabriel Attal je n'ai pas vu encore si véritablement il y a des remarques qui ont été formées dans ce sens il y en a eu il y en a eu quelques-unes mais c'est au fond que ça revient à ce que j'ai développé il y a un instant le propre de la France étant d'avoir construit un état à travers la révolution française méritocratique et universaliste les juifs entrent dans l'état et Drummond va se faire le porte-parole de cette nouvelle perspective qui vient s'ajouter aux différentes formes d'antisémitisme liées à la race liées à la religion la mort du Christ liées au mythe de l'argent si vous lisez la littérature française mais pas seulement anglaise russe du 19ème siècle l'antisémitisme économique est d'une violence inimaginable si vous lisez un livre tout à fait important l'argent d'Emile Zola il dit explicitement les juifs dominent le monde à travers l'argent 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 des juifs et un grand nombre de ces livres désignent explicitement l'argent des juifs comme étant responsable du malheur des hommes et Rothschild devient le mythe absolu de la richesse riche comme Rothschild on trouve ça dans les conversations de café or historiquement les juifs ne sont pas riches au 19ème siècle pas plus forcément qu'aujourd'hui la banque la vraie banque très riche c'est la banque catholique c'est la banque provinciale à Lille à Bordeaux à Dijon à Toulouse les banques sont régionales c'est la banque catholique qui dirige le capitalisme français la banque juive est très minoritaire donc on est dans le fantasme mais le mythe Rothschild va se répandre évidemment à travers Drummond mais à travers toute la presse antisémite ou la presse catholique intégriste heureusement elle l'est un peu moins de nos jours elle l'est nettement moins de nos jours vous avez cité la croix la lecture en est très pénible à l'époque donc l'affaire Dreyfus va éclater dans ce sens là où évidemment il y a un traître il y a un juif à l'état-major de l'armée mais là encore vous trouvez l'idée du complot puisque c'est ce qui vous intéresse au fond il y a un traître à l'état-major tiens il y a un juif à l'état-major c'est lui forcément pourquoi est-ce qu'il y a un juif à l'état-major comment est-ce possible il n'y a aucune société au monde à l'époque où un juif accède à l'état-major de l'armée c'est-à-dire là où on prépare la revanche de la guerre de 1870 nous sommes dans les années 90 1914 approche donc on prépare la revanche c'est le top du top du top du plus secret c'est là où se décide le destin militaire de la société française il y a un juif il n'est même pas le premier il y avait avant lui déjà un juif à l'état-major qui a fait polytechnique qui a fait Saint-Cyr qui a suivi la méritocratie et qui s'est élevé dans la hiérarchie militaire mais c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel il n'y en a jamais eu un seul en Allemagne ni en Angleterre ni aux Etats-Unis a fortiori encore moins en Russie ou ailleurs donc on voit tout de suite comment se structure le mythe se structure le mythe accusateur du complot puisque pourquoi est-ce qu'il est là on l'a mis là pourquoi on l'a mis là parce qu'on prépare la défaite de la France qui prépare la défaite de la France les Allemands donc il a travaillé avec les Allemands donc les petits bleus tous les textes il est l'espion c'est lui c'est lui c'est lui il n'y a pas de doute donc il y a une procédure au fond il y a une sorte de de logique déductive à partir de fondements ridicules qui ne sont pas qui sont des des croyances qui relèvent de la croyance ou d'une mauvaise interprétation d'une réalité historique parce qu'en effet il est juif en effet même son beau-frère est juif il a fait polytechnique il est également dans l'armée mais pourquoi est-ce qu'il est là ? parce qu'il a fait polytechnique pourquoi est-ce qu'il a fait polytechnique ? parce qu'il est un bon élève il a travaillé à l'école il s'est élevé par la mairie de Corsi il n'a pas acheté son poste il n'a pas payé son poste et c'est là au fond où les choses dérapent et c'est ce dérapage qui induit au fond l'irrationalisme au fond la croyance affective irrationnelle elle découle de ce dérapage qui lui-même part d'une vérité d'un fait objectif objectivement il est là mais subjectivement on interprète cela à partir de pré-notions ou d'idéologies de valeurs de préjugés qui remettent en question les raisons réelles de cette présence et on va retrouver ça à travers tout le XIXe siècle jusqu'à l'époque contemporaine où en permanence au fond on va accuser un certain nombre de fonctionnaires ou d'hommes politiques de femmes politiques maintenant d'être là au nom d'autres causes au nom du judaïsme mondial qui veut imprimer son pouvoir à la société française catholique terrienne c'est pétain ou au nom de toutes sortes d'autres solidarités mais à chaque fois on va retrouver cette idée j'ai fait j'ai écrit un article l'an dernier il y a quelques semaines je ne sais plus dans le monde qui s'appelait Camper je ne sais pas si vous avez vu ça sur Mélenchon et M. Mélenchon dit que Mme Borne campe à Tel Aviv et je me suis amusé à retrouver l'origine historique de ce mot camper c'est-à-dire Léon Blum campe Pierre Mendès France campe Drummond les juifs campent l'idée d'un nomadisme l'idée d'un nomadisme ils viennent d'ailleurs ils ont d'autres intérêts et c'est à partir de ces autres intérêts qu'ils prennent en charge au fond notre propre société vous parliez à l'instant de Zola l'argent et puis Zola c'est aussi l'auteur du jacuz tout à fait Jaurès a eu des mots le premier Jaurès violent à l'égard des juifs se faisant le porte-parole d'un antisémitisme économique l'affaire Dreyfus dans les deux cas le cas de Zola et le cas de Jaurès va les transformer ils vont prendre le parti de la république universaliste et ils vont défendre les juifs et se heurter violemment contre l'antisémitisme Lionel Jospin il y a une vingtaine d'années lorsqu'il était premier ministre avait eu ce discours à l'Assemblée nationale il répondait au banc de la droite de mémoire où il disait mais traditionnellement historiquement la droite était anti-Dreyfusard la gauche était Dreyfusard la gauche était du bon côté est-ce qu'on est en train de vivre vous venez d'évoquer Mélenchon la fin de cette parenthèse-là est-ce qu'on est en train de vivre la résurgence d'un antisémitisme banalisé dans une partie de la gauche je voudrais me permettre de rectifier un tout petit peu de modifier un tout petit peu votre présentation parce qu'une partie de la gauche à l'époque de l'affaire Dreyfus est antisémite oui les guédistes notamment et elle le reste Zola lui se convertit très vite heureusement Jaurès ça lui prend un peu plus de temps parce qu'encore en 95 96 97 dans son journal à Toulouse il y a des papiers extrêmement antisémites donc il lui faut quand même plus de temps pour changer son interprétation des choses mais vous avez toute la gauche blanquiste toute la gauche extrémiste influenciée par Proudhon influencée par Blanqui par Pierre Leroux par Fourrier donc vous avez toute une tradition d'extrême gauche radicale qui reste antisémite à travers l'affaire Dreyfus et c'est toujours très surprenant de le constater dans des meetings Drummond lui-même vient de la gauche Drummond lui-même vient de la gauche c'est-à-dire que les va-et-vient sont plus complexes qu'on ne pourrait le croire alors on saute les époques pour poursuivre votre questionnement la gauche d'aujourd'hui qui est antisémite de nos jours à la limite personne à part les mouvements d'extrême droite qui manifestent eux il n'y a aucun doute ils le sont parler de jours de colère là par exemple oui de jours de colère d'Ugu de tous ces mouvements intégristes français Civitas qui a été dissous il n'y a pas très longtemps d'un catholicisme intégriste tous ces mouvements sont explicitement antisémites par exemple au moment de jours de colère nous sommes en 2014 donc c'est bien ça c'est l'anniversaire comme vous le disiez il y a un instant c'est tout de même étonnant de rencontrer dans les rues de Paris c'est pas des foules gigantesques mais tout de même j'étais là je passais par là quelques centaines quelques milliers je ne sais pas le chiffre je ne le connais pas de personnes habillées masquées en noir avec la croix celtique tout l'appareil militant qui crie France 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 juif 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 la France n'est pas à toi la France au français France au français juif 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 la France n'est pas à toi et à côté d'eux il y avait juste derrière ou à leur côté il y avait tous ceux qui étaient influencés par Dieudonné et qui faisaient la quenelle donc on avait à la fois la quenelle et puis la France intégriste morassienne drumontienne toujours présente on avait une sorte d'assemblage de deux types de population française qui en tout cas le temps d'une alliance provisoire pouvait se retrouver vous parliez dans vos livres de synthèse drumontienne la synthèse des antisémitismes ou des différentes modalités d'hostilité aux juifs est-ce que là il y a aussi une synthèse durant jour de colère oui en tout cas elle est très provisoire et puis à la différence du temps de l'affaire Dreyfus le catholicisme n'est plus engagé comme il l'était à cette époque-là dans un combat frontal contre les juifs le catholicisme intégriste pas majoritaire mais très présent dans la France du XIXe siècle mais très très présent quand on regarde la littérature de l'époque c'est très frappant est devenu en tout cas soit minoritaire soit infiniment moins présent dans l'espace public et donc les groupes qui s'en réclament bien qu'ils existent toujours sont moins sont moins visibles il n'est pas certain que le GUD ou tous ces mouvements d'extrême droite se réclament du catholicisme certainement pas il y a une vision païenne de l'histoire qui est très différente donc on voit bien ici une évolution considérable d'ailleurs l'usage de la croix celtique c'est ça d'ailleurs exactement donc on voit bien que le catholicisme est moins a perdu cette centralité je crois dans l'antisémitisme en France et d'ailleurs on peut il faut le dire bien que ça nous éloigne de votre sujet peut-être montrer comment la population française elle-même s'est éloignée dans son ensemble de l'antisémitisme puisque tous les rapports de la commission consultative SNCDH voilà depuis des années montrent que les préjugés antisémites dans la population française sont extrêmement minoritaires on est très content que son fils ou sa fille épouse un juif que même qu'il devienne un président ou une présidente d'un pays tous ces grands préjugés ont disparu sauf celui de l'argent où là encore l'argent je crois c'est une proportion assez forte quand même de nos concitoyens qui ramènent toujours les juifs à l'argent mais donc la France d'aujourd'hui est très différente de la France du 19ème siècle ou même de la France des années 30 probablement même de la France des années 50 avec Pierre Mendes France c'est encore une autre époque et Pierre Poujade cette France là elle est alors jusqu'où comment savoir comment sonder les cœurs et les reins des militants du Front National qui sont quand même auxquels on attribue un score de près de 30% ou de 35% dans les futures élections et éventuellement même qui seraient capables de s'imposer aux futures présidentielles comme une sorte de tremblement de terre de l'histoire de la société française seul Vichy avait réussi cet exploit à travers l'occupation allemande donc il est difficile de savoir au fond ce que pense la population française qui se tourne malheureusement vers le Front National et il est difficile de savoir jusqu'où le Front National a ou non changé de ce point de vue reste aussi alors toute cette question très délicate de nos concitoyens issus de l'immigration comme on dit aujourd'hui avec beaucoup de pincettes parce qu'on a peur des termes à utiliser et au fond il y a très peu de travaux là encore universitaires scientifiques sur ces questions là c'est aussi dans votre livre et notamment qui s'appuie sur les travaux de la SNCDH et notamment sur les travaux de Vincent Thiberge c'est le seul Thiberge voilà c'est qu'on a à mesure que l'intégration avance un recul c'est pour ça que je citais cet article cette enquête je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres il y a les travaux de petite ville sur une banlieue sur une petite ville sur une petite population mais un travail un peu systématique sur des milliers de personnes comme l'a fait Vincent Thiberge c'est un travail qui mériterait d'être davantage connu même s'il est déjà très ancien alors je ne sais pas s'il existe des travaux contemporains qui vont dans le même sens qui soient aussi rigoureux que celui-là et qui rendait très optimiste puisqu'il montrait bien on voit que de génération en génération voilà ces mythologies disparaissent c'est ça et tant mieux ça revient à la moyenne nationale voilà en gros voilà alors on pourrait mettre un bémol malheureusement à ce que nous sommes en train de dire si on évoquait une autre dimension dont on n'a pas dit un mot et qui pourtant est extrêmement présente depuis le 19ème siècle et qui se combine avec celle de Drummond et sur laquelle on pourrait peut-être éventuellement terminer notre discussion qui était la permanence et la résurgence des protocoles de Sages de Sion dont on n'a pas évoqué du tout pour l'instant et qui vont dans le même sens que Drummond finalement alors Drummond c'est 1886 les protocoles de Sages de Sion c'est 1903 oui mais il est traduit en français après la révolution bolsébique bien sûr bien sûr avec un décalage et que dit-on on dit la même chose au fond ce que dit Drummond pour la France les protocoles des Sages de Sion le disent pour le monde entier c'est ça qui est une iconographie qui est une iconographie que l'on trouve traverse le temps traverse le temps et les langages et les sociétés et que l'on trouve encore aujourd'hui fortement répandue aux Etats-Unis dans l'extrême droite radicale blanche américaine ou dans le monde arabe contemporain même Gabal Abdel Nasser faisait référence à cela apparemment certains disent que même la charte du Hamas aurait encore cette référence au protocole des Sages de Sion explicite d'ailleurs vous me le confirmez je ne l'ai pas vérifié moi-même donc on a cette idée au fond qui demeure très présente de nos jours et qui est un peu la même que celle qu'on a développée pour la France mais à un niveau mondial et qui explique au fond l'histoire par le complot c'est une folie qui explique tous les phénomènes de la société par ce complot-là d'une petite minorité là et cette minorité elle est elle est fantasmée si vous si vous interrogez une grande partie de nos concitoyens sur le nombre de juifs en France certains vont vous dire ils sont 2 millions 3 millions 100 millions 50 millions ils sont partout donc ils sont 100 millions c'est vrai sur les musulmans aussi quand on interroge les pays européens c'est bien possible il y a des musulmans en France en Allemagne tous surévalus c'est la même logique c'est la même logique sauf que je dirais l'hostilité à l'égard des musulmans qui existent depuis toujours en France et qui est toujours très forte elle ne plonge pas dans ce long terme qui remonte jusqu'au Christ et qui irrigue cet antisémitisme de tout temps et donc cette espèce de fantasme dont nous parlons à l'instant il prend encore plus de dimension dans la mesure où il s'appuie sur un très long terme qui donne encore une dimension encore plus incroyable dans la dimension du complot justement puisqu'on arrive à des chiffres de millions et de millions alors que les juifs de par le monde doivent être autour de 16 millions en tout et pour tout c'est à dire une minorité qui n'a aucune existence réelle donc je ne sais pas si on peut faire le lien entre Drummond et les protoscoles des sages de Sion ce sont des époques très différentes mais enfin ça n'est jamais que 50 années qui partagent qui séparent ces deux ces textes et je dirais que de l'un à l'autre on a une sorte de mondialisation de Drummond d'extension au monde entier de l'idée de complot par les mondialisations de Drummond il y a une survivance de Drummond qu'on peut identifier chez un personnage me semble-t-il comme Alain Soral qui vend sur sa boutique en ligne d'ailleurs du Drummond est-ce que le soralisme est un néo-drumontisme est-ce que c'est faire beaucoup d'honneur à Soral que de le présenter ainsi Drummond comme vous le disiez il était respecté par Maurras par Barès y compris est-ce qu'on est face à quelqu'un qui est un lettré un grand écrivain ou est-ce qu'on est face à un plumitif qui fait illusion et qui a du succès grâce à ses détestations j'aurais du mal à juger l'oeuvre littéraire de M. Soral que je n'ai pas lue et je m'en excuse mais les déclarations sur les juifs sont assez frappantes elles sont marquées donc du coin de ce complotisme prenez certaines d'entre elles parmi les récentes vous citiez celles sur M. Attal moi je prendrais celles sur M. Macron lorsque Emmanuel Macron devient président de la république M. Soral publie des textes ou des je ne sais pas comment on dit maintenant des tweets ou je ne sais pas trop où il il voit dans Emmanuel Macron l'expression même du judaïsme mondial et il le dit explicitement donc je ne sais pas si on peut faire de M. Soral l'héritier de Drummond je vous dirais ça avec prudence que je connais mal ses écrits mais enfin on peut trouver à travers ses écrits nombre de références qui s'inspirent du même courant je ne pense pas qu'il y ait la même notoriété encore qu'il l'a peut-être à travers les réseaux sociaux c'est bien possible mais ça là encore je ne suis sur aucun réseau social donc je ne le sais pas vous parliez tout à l'heure des minorités les juifs comme minorités les protestants on peut rajouter les francs-maçons les métèques donc c'est vraiment les quatre états confédérés dénoncés en son temps par Charles Maurras il y en a une autre qui n'était pas présente à l'époque mais qui est très présente aujourd'hui dans la production intellectuelle de cette extrême droite et dans leur déclaration c'est le lobby LGBT les homosexuels l'idée que ils sont aux commandes qu'ils imposent leur agenda quelque chose qui est de plus en plus présent est-ce que vous verriez un écho de l'antisémitisme à travers cette homophobie cette transphobie qui se manifeste aujourd'hui Blum notamment était attaqué par la presse extrême droite dans les années 30 sur son caractère prétendument féminin l'idée du juif qui féminise c'est ça qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus je vais vous décevoir parce que je ne connais pas bien cette littérature autour de de ces personnes ce qui est certain c'est que les juifs sont souvent conçus comme étant ou sont parfois appréhendés comme étant potentiellement non virils non terriens non virils et donc éventuellement cette espèce de féminisation du corps juif a mené à l'accusation d'homosexualité vous avez rappelé l'exemple de 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 on le voit on le voit parfois comme homosexuel mais on le voit surtout comme femme il y a des caricatures extraordinaires où il fait il fait la putain devant l'Assemblée Nationale il est habillé en femme il avait une voix extrêmement fluette toute petite c'est un homme d'un courage physique incroyable qui se battait en duel d'ailleurs j'ai appris ça dans l'excellente émission l'excellente podcast sur France Inter sur la vie héroïque de Léon Blum il a eu des duels à l'épée mais c'est moi qui en parlais c'est vrai ah bah oui c'est vous qui en parlais c'est moi qui en parlais dans ce podcast et j'ai regardé les archives il y a des archives incroyables podcast de Philippe Collin même oui tout à fait c'est dans ce podcast c'est moi qui en qui évoquais cette dimension de Blum et il y a un petit film que vous pouvez consulter sur Youtube qu'on retrouve encore on le voit se battre à l'épée absolument et la presse de l'époque que j'ai consultée ne tarie pas d'éloge sur son courage physique il se bat comme un démon il se bat comme un diable avec une force physique énorme donc il y a les deux aspects mais au fond il redouble de violence peut-être pour prouver à quel point il est lui-même il n'est pas une fifille comme on l'appelait on l'appelait fifille il n'est pas fifille il est un homme qui a le courage de se battre contre contre ceux qui l'attaquent mais également de faire face aux allemands à la Gestapo pendant le procès d'Orion il est tout seul entouré des miliciens entouré de la Gestapo et il est tellement courageux face au tribunal qu'il accuse que les allemands imposent la fin du procès pour ne pas se ridiculiser ils retournent ils commencent à retourner oui donc l'accusation qui touche les juifs ou peut-être maintenant les LGTB elle peut se retourner en tout cas et d'ailleurs un grand nombre de juifs français ou allemands ou américains pour aller à l'encontre cette accusation font beaucoup de gymnastique du krav maga maintenant mais à l'époque en Allemagne vous aviez des sociétés d'avirons des boxeurs juifs il y avait des boxeurs juifs qui ont champions de France même je crois à un moment donc le rapport au corps est quelque chose qui joue un rôle en effet fondamental dans la mythologie dans ce type de mythologie et notre mythologie sur laquelle je voudrais vous entendre c'est justement celle des gros sous-entendu les puissants les puissances de l'argent le mur de l'argent les deux sans famille c'est vraiment le thème de votre livre le peuple et les gros est-ce que là aussi vous voyez une continuité dans un certain discours populiste d'ailleurs qui s'exprime aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche et de quoi est-ce le signe ? Qu'est-ce que... Pourquoi on parle du complot ? C'est toujours le signe du complot c'est-à-dire que ça rejoint ce dont nous parlions il y a un instant en effet ce thème des gros il traverse en tout cas on doit pouvoir le retrouver ailleurs j'imagine mais on le trouve de manière permanente dans l'histoire de la société française les gros c'est ce petit groupe extérieur à la société française qui la manipule c'est toujours cette idée de la manipulation de l'extérieur les français ils sont petits ils ont un petit béret un petit chapeau comme monsieur Pinet ils ont un petit corps ils sont costauds ils sont de leur petit territoire ils sont dans leur petite ville ils sont... mais c'est bien cette dimension du petit elle est valorisante les gros ils sont en dehors de la société française ils menacent la société française ils captent toutes les richesses tout le pouvoir et ils sont liés au gros du monde entier alors cette image là on la trouve en effet j'en avais fait l'étude dans ce livre le peuple et les gros c'est à dire ça mène à une vision de la société française à une sorte de dichotomisation totalement hostile à la sociologie totalement contraire à la sociologie tout à fait à marxiste hostile à toute forme de classification en termes de classe sociale au fond la France ne se distribue plus en classe sociale ou en strade sociale mais on a le bon peuple unifié à travers sa francité et puis à l'extérieur du peuple un pouvoir qui complote et qui domine de l'extérieur une élite qui l'écrase qui le dépossède une élite et surtout un autre terme une caste c'est la caste qui dirige de l'extérieur l'oligarchie la caste l'oligarchie et on trouve ce vocabulaire à travers tout le XXe siècle et jusqu'aujourd'hui vous aviez par exemple aussi bien dans le journal l'humanité dans le syndicalisme la CGT en permanence cette idée de ce petit nombre de personnages qui masqués dont on voit à peine le pantalon noir genre smoking qui 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 est au-dessus d'un bon peuple qui se promène qui promène ses bébés des landaux la France est tranquille et paisible le peuple est paisible et puis au-dessus il y a des corbeaux noirs qui dirigent et qui qui dominent la société on le retrouve malheureusement dans le discours de M. Mélenchon c'est en permanence depuis maintenant 20 ou 30 ans quand il dit je me réclame du populisme oui je suis populiste et j'en suis fier dit-il et le populisme il est là c'est-à-dire au fond le petit groupe manipule de l'extérieur le populisme c'est quoi ? c'est le peuple tout entier contre son ennemi extérieur à la société ça c'est une régression par rapport au marxisme à ce qu'a apporté le marxisme en matière de lecture de la réalité sociale c'est le contraire absolu de la sociologie et du marxisme c'est-à-dire de l'analyse sérieuse du rapport de classe du rapport de la diversification de la société française en strade sociale en hiérarchie sociale du phénomène de la mobilité sociale par lequel une partie des citoyens se hissent dans la hiérarchie sociale et ça existe encore aujourd'hui de manière non négligeable à travers le monde donc au fond c'est une réduction toujours fantasmatique une schématisation qui au fond construit une époque construit une image destinée à recueillir au fond l'assentiment irrationnel d'un large électorat c'est-à-dire vous voyez moi je vous défends tous contre eux qui sont là-haut et qui nous dirigent et qui veulent notre peau avec l'idée qu'il suffirait de passer un grand coup de balai et de se débarrasser des profiteurs pour régler tous les problèmes pour régler tous ces problèmes en me confiant le pouvoir tout de même c'est ça alors je voudrais vous entendre sur un paradoxe quand même qui est que ce discours anti-élitaire anti-système anti-establishment il est porté donc effectivement par tous les populistes de la planète aux Etats-Unis par quelqu'un comme Donald Trump qui incarne vraiment ce courant-là bien qu'il soit le plus riche du monde enfin bien qu'il y appartienne lui-même voilà c'est ça le paradoxe c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus intégré au système quand même que Donald Trump c'est un milliardaire américain qui a longtemps été proche du pouvoir d'ailleurs des démocrates avant de tout à fait avant de passer comme champion des républicains et d'un camp républicain comment dire trumpisé devenu populiste vous qui avez travaillé aux Etats-Unis qui avez écrit sur les Etats-Unis qu'est-ce que la séquence actuelle vous inspire elle est absolument dramatique et pour la première fois dans l'histoire américaine au fond on a le le contraire même de l'exceptionnalisme de ces sociétés fondées en tout cas du point de vue du droit constitutionnel de de la théorie politique telle que Tocqueville avait pu l'examiner c'est une société quand on regarde le fédéraliste ce qui fonde à cette américaine c'est le pluralisme la diversité des groupes le localisme les communautés qui se qui cohabitent c'est l'acceptation du libéralisme politique le respect du droit le rôle fondamental d'une cour suprême qui intervient pour rétablir les équilibres maintenir les équilibres au fond évidemment les Etats-Unis c'est aussi une société impérialiste qui a mené à l'extérieur des guerres d'une grande violence c'est aussi une société de classe sociale bien sûr mais du point de vue en tout cas de la théorie politique et des idéologies quand même sur lesquelles repose cette société prenez l'élection de Barack Obama c'est la gloire des Etats-Unis de permettre de faire en sorte que Barack Obama est un ancien élève de Harvard et soit élu président des Etats-Unis par une très bonne majorité c'est-à-dire que le trumpisme est l'inverse de ce long parcours exceptionnel de la société américaine mais il n'est pas le premier il y a eu déjà des tentatives au fond de radicalisation de cette société dans les années 30 par exemple vous avez Ford qui distribue par millions les protocoles des stages de Sion The International Jew oui vous avez déjà à cette époque-là des mouvements d'un populisme radical le father Coglin le père Coglin ses discours sont écoutés par des millions d'américains vous avez à l'époque donc déjà des formes de rejet d'une société américaine qui réapparaissent aujourd'hui avec d'autant plus de force le mouvement America First qui va être très ouvertement pro-nazi c'est-à-dire l'Amérique d'abord comme on a dans les mouvements nationalistes ici les français d'abord la même chose il y a un autre point sur lequel je voudrais vous entendre Pierre Birnbaum c'est l'affaire Raphaël Lévy et la question du crime rituel vous avez consacré un ouvrage à cette question et c'est un thème qui ressurgit aujourd'hui je vous le dis sur les réseaux sociaux à la faveur de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient quelle est la fonction de cette accusation de crime rituel et pourquoi on a le sentiment que c'est un thème d'accusation anti-juif par excellence j'ai l'impression en tout cas que c'est vraiment un pur produit de la haine anti-juive que les autres haines racistes ne produisent pas ce fantasme du crime rituel pour quelles raisons alors là encore on plonge dans dans un catholicisme qui heureusement a disparu ou d'un christianisme qui heureusement a disparu c'est à dire les juifs sont accusés depuis en tout cas longtemps on peut trouver des traces dans l'antiquité la première accusation c'est le 12ème siècle Norwich en Angleterre et puis vous avez tout un ensemble d'accusations de meurtres rituels en particulier en Espagne très vite et puis surtout ensuite en France à Blois un peu plus tard et puis vous avez des cas les plus célèbres alors c'est effectivement davantage du côté de l'Ukraine de la Russie de la Pologne de la Hongrie et puis de la Russie avec l'affaire Bélisse au début du 20ème siècle l'idée est toujours la même c'est à dire que les juifs à l'approche de la fête juive de la fête de Pessar de la Pâque juive se procurerait le sang d'un petit enfant catholique pour fabriquer la matzah le pain azim donc on plonge dans un imaginaire chrétien tout de même vous voyez de la nuit des temps vous avez rappelé ce travail que j'ai pu écrire il y a longtemps maintenant sur l'affaire Raphaël Lévy c'est en effet une affaire du même type qui se déroule à Metz ou dans la forêt près de Metz la forêt de Latini on est en 1669 si je me souviens bien je vérifie les dates et là encore un enfant disparaît c'est comme pour l'affaire Dreyfus si un enfant disparaît c'est que les juifs l'ont pris l'affaire Dreyfus c'était il a trahi là c'est toujours cette idée complotiste dont les les responsables sont nécessairement ne peuvent être qu'eux donc la petite fille a disparu effectivement on va retrouver son corps et puis on va accuser Raphaël Lévy qui est passé par là pas au même moment et pas exactement au même endroit mais effectivement qui est passé par là-bas pour aller faire ses courses à cheval dans la forêt de Latini on va l'accuser d'être responsable puis il y a des témoins des femmes oui je l'ai vu c'est lui donc il y a toujours cette idée au fond de perception de mythologie d'irrationalisme et donc j'avais étudié les archives les actes du procès qui se déroulent à Metz donc et j'ai publié ces actes du procès et il est torturé et il va être finalement brûlé donc au-delà de l'affaire Raphaël Lévy on trouve d'autres exemples en France comme ailleurs j'ai travaillé récemment sur une histoire qui est quasiment identique qui se passe alors justement aux Etats-Unis et qui est l'affaire Léo Franck sur laquelle je consacre un très long chapitre dans ce livre qui s'appelle Les larmes de l'histoire qui est paru l'an dernier et qui est une affaire tout à fait extraordinaire puisque les Etats-Unis se signalent entre autres par le fait qu'il n'y a jamais eu un seul juif qui soit tué assassiné comme juif en tant que juif dans toute l'histoire américaine à travers les siècles jamais et le seul qui le soit le premier qui le soit c'est Léo Franck on est en 1916 et donc cette affaire Léo Franck était comme un coup de tonnerre où pour la première fois ce mythe du meurtre rituel surgit dans l'espace du monde américain et Léo Franck est un un patron d'usine juif dans le sud des Etats-Unis au sud profond le sud vraiment des Etats-Unis et il va être accusé d'être responsable on trouve le cadavre d'une jeune fille qui a 13-14 ans qui a été tuée et donc dans l'usine dont il est le patron et c'est très intéressant parce que on est au fin fond du sud où des milliers de noirs vont être pendus et accusés de meurtres sexuels et il y a des ouvriers noirs qui travaillent dans cette usine et les derniers qui ont vu cette jeune fille ce sont des noirs donc c'est très intéressant que ce ne sont pas les noirs qui vont être accusés comme ils le sont habituellement et pendus habituellement par milliers à l'époque c'est Léo Franck donc Léo Franck lui ne va pas être torturé comme on le faisait dans d'autres sociétés mais il y a des procès très bien faits des procès ça remonte jusqu'à la cour suprême la cour suprême de la Géorgie mais ça remonte ensuite jusqu'à la cour suprême des Etats-Unis et il y a des voix dissidentes et puis finalement donc le procès suit son cours et Léo Franck ne doit sa survie provisoire qu'au gouverneur de l'époque qui regarde de très près les choses et qui décide de le gracier en disant que les accusations ne sont pas du tout vérifiées il le gracie donc la foule antisémite on retrouve la même chose il y a un bonhomme qui s'appelle Watson les juifs les juifs dominent le monde les juifs veulent prendre le pouvoir les juifs sont privilégiés comme en Russie il faut régler leur compte et il y a effectivement une milice qui se crée et qui va chercher enlever Léo Franck dans une prison et qui le pend donc on a effectivement la même chose que ce qui arrive à un nombre de noirs américains le corps on le pend et des milliers de personnes dansent autour de ce corps brutalisent le corps battent le corps tapent le corps avec violence c'est un phénomène assez unique dans l'histoire américaine donc de résurgence quasi résurgence du mythe du meurtre rituel ça n'est pas explicitement comme ça désigné comme ça mais c'est très proche et on pourrait en tout cas le rapprocher de ce corps il y a tout un ensemble de malheureusement et on pourra en terminer là-dessus il y a tout un ensemble de de croyances liées au catholicisme il faut le dire la croyance du meurtre rituel celle de la désacralisation de l'hostie qui revient la profanation des hosties la profanation des hosties dont un grand nombre ont lieu en France au temple des billettes ou ailleurs un grand nombre ont lieu en France il y a des tableaux qui reprennent tout cela au XVIIe siècle au XVIIIe siècle où les juifs payent une personne pour qu'elle n'avale pas l'hostie et qu'on puisse ensuite poignarder l'hostie pour vous voyez pour montrer parce que c'est le corps du crime donc on est dans des fantasmes irrigués par le religieux cette fois et très archaïques et très archaïques et félicitons-nous pour constater leur disparition ces types d'accusations je pense ont disparu des sociétés entre guillemets occidentales comme on les appelait autrefois ont très largement disparu c'est là au fond un des mythes c'est pas exactement le complot mais on n'en est pas loin toujours on touche quelque chose de l'ordre de la manipulation alors tout à l'heure c'était l'argent là c'est le christianisme c'est le bon peuple chrétien dans ses croyances et on touche quelque chose qui est du même ordre très bien merci infiniment Pierre Bienbeau nous avoir accordé ce très riche entretien merci je rappelle que vous êtes l'auteur de sur un nouveau moment antisémite jour de colère donc il parle de cette manifestation du 26 janvier 2014 autour de Soral Dieudonné des catholiques intégristes des Goudard également vous avez depuis publié sur Marcel Proust un livre également intitulé L'arme de l'histoire en 2015 est paru un livre d'entretien avec vous sur votre oeuvre qui s'appelle Pierre Bienbeau les désarrois d'un fou de l'état et puis vous avez publié également au seuil la leçon de Vichy je vous souhaite une très bonne continuation merci et j'encourage nos auditeurs à aller se procurer votre ouvrage et les autres merci beaucoup merci à très bientôt merci à très bientôt à très bientôt et à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada